Salut à tous ! Alors bienvenue dans ce nouveau cours de physiologie cellulaire. Aujourd'hui on va étudier le réticulum endoplasmique, donc on va faire une introduction, puis ensuite on va étudier le réticulum endoplasmique rugueux, et enfin le réticulum endoplasmique lisse. Donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est qu'on va avoir deux variétés de réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique dit lisse, qui sera fait de réseaux de fins tubules qui seront interconnectés. On le voit d'ailleurs ici, là on est plus dans le réticulum endoplasmique lisse. Et enfin on a le réticulum endoplasmique rugueux. Donc lui il va être constitué de sacs aplatis, qui seront empilés et en continuité avec les sacs précédents. Donc là on est à ce niveau-là, le réticulum endoplasmique rugueux. Ici ce que vous voyez en violet, c'est l'enveloppe nucléaire, soit la membrane du noyau en fait. Donc le réticulum endoplasmique lisse, c'est écrit REL, et RER ou REG pour rugueux ou granuleux. Donc voilà, en fait ces deux réticulums vont être en continuité l'un avec l'autre. On le voit sur le schéma, ils sont en continuité. Donc le type d'activité cellulaire déterminera la quantité de REL ou de REG en fonction du fait que la cellule soit productrice ou non d'une forte quantité de protéines destinées à la sécrétion par exemple. Et bien on aura beaucoup plus de REG. Donc le réticulum endoplasmique granuleux, il est dit granuleux justement parce que sur sa membrane externe, les petits points que l'on voit sont des ribosomes. Le ribosome est un complexe de protéines et d'ARN qui va avoir pour fonction de synthétiser des protéines. Donc les différentes étapes de cette synthèse de protéines, d'abord on va avoir la synthèse d'un ARN messager. Un ARN messager je vous rappelle est synthétisé à partir d'un ADN patron, donc c'est une réplique on va dire de l'ADN. Donc cette synthèse de l'ARN-M va se faire dans le noyau. Puis ensuite cet ARN messager va sortir du noyau et il va trouver un ribosome. Ensuite le ribosome va synthétiser la protéine à partir de l'ARN-M. Donc le message qu'il y a dans l'ARN-M va former la séquence polypeptidique de cette protéine. Je tiens à préciser que ce mode de fonctionnement est le même pour les ribosomes cytosoliques, c'est à dire les ribosomes libres dans le cytosol, ou bien les ribosomes qui sont accolés à la membrane du réticulum endoplasmique. Donc comme je viens de vous le dire, il va exister des ribosomes libres dans le cytosol. Donc les protéines qui seront synthétisées via le ribosome du réticulum endoplasmique rugueux vont aller dans la lumière du RE. Ce qu'on appelle la lumière du RE, ça va être l'intérieur en fait. Vous voyez les petites boules vont synthétiser la protéine et la protéine va ensuite se retrouver à l'intérieur. Donc ces protéines vont avoir deux types de destinations, donc l'une ou l'autre. Tout d'abord il peut y avoir des protéines qui seront destinées à l'exportation hors de la cellule. C'est le cas des produits de sécrétion comme les hormones ou encore les enzymes. Et enfin, deuxième destination possible, ça va être l'intérieur de la cellule. Enfin, pas l'intérieur mais plutôt les membranes. D'accord ? Parce que quand certaines protéines sont destinées au fonctionnement interne de la cellule, elles sont synthétisées dans le cytosol. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette deuxième destination, quand les protéines sont synthétisées sur le RE, sera la membrane. Donc ces protéines vont servir à la construction de membranes ou bien d'autres constituants protéiques des organites. Donc je vous ai fait un petit schéma, enfin un schéma, un petit organigramme. Donc lorsque le RER est abondant, c'est que les cellules vont être spécialisées dans la synthèse protéique. Donc on va avoir des cellules qui vont sécréter les enzymes digestives, dans cette catégorie-là de cellules spécialisées dans la synthèse protéique, ou bien les cellules à croissance rapide, telles que les cellules immatures du fœtus. Donc voilà deux types de cellules qui sont spécialisées dans la synthèse protéique. Et dans ces cellules, justement, le RER est abondant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas de ribosome. C'est-à-dire que le réticulum endoplasmique est lisse parce qu'il n'a pas de ribosome. Il ne va pas intervenir dans la synthèse protéique. En général, il va servir de lieu de passage pour les molécules qui seront destinées à quitter le RE. Voilà, ils vont faire un transit par ce réticulum endoplasmique lisse. Et enfin, le réticulum endoplasmique lisse, comment ça fonctionne ? Eh bien, la membrane du réticulum endoplasmique lisse va bourgeonner. Vous voyez, là on a le réticulum endoplasmique rugueux, et là on a le lisse. Vous voyez, il n'y a pas de ribosome dessus. Donc la membrane va bourgeonner, une vésicule de transport va se détacher, on la voit là, et la vésicule va ensuite gagner le complexe de Golgi. Donc voilà pour le réticulum endoplasmique lisse. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bon courage, j'espère que ce cours a été rapide. Et dans le prochain cours, on va étudier l'appareil de Golgi et le système d'exocytose endocytose. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501